... Monsieur le Premier ministre du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, je voudrais à l'occasion de ce premier conseil vous adresser mes chers-là et les félicitations pour vos nominations respectives au sein de ce 10e gouvernement de la transition. Un gouvernement de rupture, comme l'a nommé le Premier ministre, et qui mesure à juste titre toute l'ampleur de la tâche gigantesque qui vous attend à ce moment de preuve. A ce rendez-vous historique de notre nation, nul ne doit ignorer que les actes que chacun de nous pose en bien ou en mal retentira dans le futur. Chaque ministre de ce gouvernement, de part ces initiatives innovantes et positives, doit s'efforcer d'être une partie de la solution et non du problème. Mesdames et Messieurs, vous qui avez été répondu pour continuer l'exercice de mission nationale, je vous félicite pour la confiance que votre premier passage a dû inspirer au point de mériter cette réconciliation. Je voudrais également féliciter et souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent de rejoindre l'équipe du Montal. C'est aussi le lieu pour moi de vous engager à vous investir inlassablement pour le succès de la mission à vous confier. Pour cette raison, des qualités sont attendues de chacun de vous. Vous les possédez déjà, j'en suis convaincu, car elles ont prévalu lors du choix porté sur vous. Elles ont pour nous la constance dans la solidarité, le don de soi pour, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, le dévouement à la cause nationale et la rigueur dans le travail. De vous, j'entends l'exploitation de ces qualités ou l'obtention des résultats annonciateurs du renouveau tant attendu et tant souhaité. La dite mission s'articule autour de cinq points essentiels, à savoir l'amélioration de la sécurité sur l'ensemble du territoire, les réformes politiques et institutionnelles, la bonne gouvernance, la transparence et la réduction du train de vie de l'Etat. La mise en oeuvre intelligente et efficiente de l'accord issu du Tau-Sud d'Alger, l'organisation d'élections crédibles transparentes aux gestionnaires prévues. Monsieur le Premier ministre, tout d'abord, je vous engage à poursuivre les sentiers déjà ouverts dans les domaines qui constituent les défis importants, notamment l'apaisement du climat social. Il nous faut surmonter certains handicaps afin de recréer, de refonder et transmettre à nos successeurs un Etat fort et des institutions stabilisées. Il nous faut rompre avec des pratiques ayant provoqué la défiance des populations vis-à-vis de l'Etat afin de fédérer l'ensemble des forces patriotiques et susciter leur adhésion. Le tout pour fonder l'Etat sur des institutions adaptées à nos réalités. Dans le cadre de l'amélioration de la sécurité sur l'ensemble du territoire, le terrorisme, la criminalité et toutes ces formes d'insécurité troublent la quiétude de nos populations et compromettent le développement du pays. C'est à cet égard que je vous engage à la poursuite et au renforcement qualitatif et quantitatif des forces de défense et de sécurité ainsi qu'à l'optimisation des moyens opérationnels pour un maillage cohérent et dissuasif, faisant ainsi de notre force de défense un outil de décision politique. Monsieur le Premier ministre, dans le domaine de la gouvernance des réformes politiques et institutionnelles, je vous invite à consolider l'Etat des droits, à prendre l'ensemble des mesures nécessaires pour une meilleure gouvernance tout en combattant avec détermination la corruption et l'impunité qui gangrènent notre société. Vous verrez à la mise en place des structures appropriées pour actualiser et finaliser les réformes dont cet État a tant besoin afin d'aboutir à la mise en place des fondements de cet État tant réclamés par nos concitoyens. La mise en œuvre diligente du processus de révision de la Constitution doit constituer un chantier majeur de votre action. Elle doit se faire sur la base consensuelle et inclusive. En ce qui concerne l'accord issu du processus d'Alger, je vous engage à poursuivre le travail de mise en œuvre intelligente et efficiente de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger en vue toujours de créer des conditions optimales pour une paix durable. Enfin, Monsieur le Premier ministre, quant à l'organisation d'élections crédibles transparentes aux gestionnaires prévues, je vous exhorte à ne ménager aucun effort pour l'organisation d'élections qui répondent aux attentes des Maliens afin d'avoir un président démocratiquement élu et accepté par l'ensemble de la population suite à des processus clairs et transparents. Monsieur le Premier ministre, la tâche rude, la mission n'en est que plus exaltante. Vous n'avez droit ni à l'erreur ni à l'échec. Si le temps vous êtes compté, les critiques ne vous seront pas comptés. Tout en vous exhortant à plus de cohésion et de solidarité dans l'accomplissement de vos missions, gardez en permanence à l'esprit que le peuple malien vous regarde et vous fait confiance. Je vous invite à observer la lettre circulaire du 4 janvier 2016 du Premier ministre sur le travail gouvernemental et les principes de confidentialité et de transparence dans la gestion de la vie publique. Tout en vous retirant mes voeux de plein succès dans votre mission et en vous assurant de mon total soutien, je vous prie de croire, Monsieur le Premier ministre, en assurance de mes sentiments respectés. Vive le Mali libre et prospère ensemble pour une transition réussie. Je vous remercie.